salut tout le monde c'est nas actus et là on va regarder une story de bassem sur les erreurs de la marchandise dans les sites de rencontres donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage et après la story je vous dirai mon avis salam alaikum les gens bassem venitieux 69200 en espérant que ça va que les choses se passent j'aimerais être faux qu'on raconte nos rendez vous qu'on a eu mais quand on est venu il ya eu erreur sur la marchandise que ça soit la femme ou que ça soit l'homme sur internet on a tous eu des occasions de faire des rencontres les gens ils sont là il s'envoie une ou deux photos et après il se voit il se voit en vrai et en vrai sur la tête de ma grand-mère moi il m'arrivait plein d'histoire comme ça un jour je vois une meuf tu vois c'est moi je connaissais pas les filtres avant casse à ma billet elle avait une peau de bébé tu voyais en photo tu voulais même lui chanter une chanson douce je voulais lui chanter ça en touchant mon paf que me chanter ma maman casse à ma billet je l'ai vu en vrai c'était le cratère du vésuve la meuf la vie de ma mère même à rontasieff il s'aventure pas sur le col de la lure frère elle avait des rêves qui avait des rêves tu as déjà vu ça toi un bouton qui a un bouton et ça il ya beaucoup de gens qui se font avoir surtout parce que les femmes savent prendre des photos les hommes ne savent pas prendre de photos c'est pour ça que lors de la première rencontre tu remarquera que l'homme est toujours mieux que la femme la femme les mecs qui sont souvent déçus quand ils la voient en vrai parce qu'elle utilise beaucoup d'artifices quand elle se prend en photo quand elle joue un petit peu avec le mec je t'envoie des photos tu m'envoies des photos c'est tout à fait normal faut voir à qui on a affaire non c'est pas le fêter d'envoyer des photos mais le le fait c'est qu'il ya tromperie sur la marchandise miller erreur sur la marchandise je suis là je parlais avec une meuf elle habitait à valence à bourglieu valence bref hop on est là c'était les premiers temps sur internet je connaissais pas les fakes la tête de ma grand mère je connaissais pas quand la femme elle prend que sa tête en photo que sa tête en photo généralement les caoutards les rafida les flamby quoi elles ont des super belles têtes elles le savent mais tu vois après le reste quand elle te montre c'est de la gelée royale non je rigole non ça moi j'étais là j'étais subjugué par sa tête sur la tête de ma mère je prends le train pète sa mère je mets du parfum à la bien dior je mets un beau t-shirt je prends le train j'arrive à la gare de valence je suis descendu du quai je voyais à une femme qui me regardait bizarrement j'ai cru qu'elle ramassait des bagages qu'elle travaillait à la guerre elle me regardait bizarrement les yeux de ma mère de loin elle avait le physique d'un shipster les shipsters en cube comme ça là un shipster je la vois de loin je vois elle se rapproche de moi je dis qu'est ce que c'est que ces conneries elle a moi moi j'étais habitué à la vache qui rit là je viens de voir la première vache qui pleure j'ai pris le train juste cinq minutes après la tête de ma grand mère que je suis rentré chez moi erreur sur la marchandise et il ya des gens qui te diront non moi un minimum un minimum je finis mon rendez vous je bois au moins un verre avec eux par pape par politesse par politesse zbbi par politesse j'ai regardé le tableau de la sncf départ valence pour lyon dans cinq minutes aller nique bébé que je suis parti j'ai pris le train direct je suis rentré chez moi qu'est ce que ça veut dire ça en plus on doit boire un verre et fainter non il n'y a pas le temps moi j'étais venu parce que je pensais que t'es belle et bonne je suis pas venu pour faire de l'humanitaire d'un moment là c'est vrai c'est cru comment je parle mais beaucoup de gens pensent comme ça en sous marin bien évidemment c'est ça moi qui m'énerve qui m'énerve c'est qu'il ya beaucoup de gens qui sont à voir et surtout les femmes les femmes vous êtes grillés vous êtes cuit on sait qu'en réalité ou à la dîme vous êtes toujours plus moche en vrai que sur vos photos c'est féminin c'est comme ça c'est pour ça qu'on vous kiffe ouais c'est pareil moi il ya même une meuf un jour elle m'a dit wallah elle avait rendez vous avec un gars le gars il est venu il avait rien à voir avec la photo et le mec il lui a dit non j'ai juste utilisé le profil à mon pote c'était pour regarder ses messages il était pas là il est en prison je suis tombé sur ton message ça m'a plu j'ai continué à parler mais elle lui a dit mais pourquoi tu m'as parlé avec le compte à ton pote en fait non j'avais oublié de changer les photos qu'elle ou quelle honte ces clochards quelle honte mesdames et messieurs venez nous raconter tout ça ce soir à la radio ce soir là vous venez nous raconter tout ça qu'on rigole un peu moi c'était l'inverse moi en fait en fait quand quand je rencontrais des meufs en vrai quand j'arrivais à avoir un rendez vous elle me disait ben t'es mieux que sur les photos donc et moi franchement c'est vrai que j'essayais de trouver des meufs très très jolie mais je me faisais des fois piégé par le erreur de débutant on va dire par les photos prises cadrées juste la tête en plus quand tu montes un peu la tête voilà ça on voit plutôt le double montant donc c'est vrai quand on était jeune on appelait ça des un mètre cube des un mètre sur un mètre un mètre cube mais après il ya des il ya des filles qui sont un peu charnues qui sont très jolies voilà pourquoi pas essayer de pourquoi moi ça me dérange pas un petit peu charnu voilà si je peux la mettre au sport après j'ai ma préférence je préfère une fille un peu plus athlétique sportive ou fine voilà fine voilà mais tu vois après tu commandes pas tes sentiments une fille qui peut être bien avec toi ça veut rien dire donc après ouais il ya eu d'autres avait après il ya eu l'apparition des filtres et là quand il y avait les filtres ouais j'ai eu des fois des déceptions la fille elle avait l'air bien en fait et quand tu la vois en vrai tu t'hallucines t'hallucines je veux pas trop en dire parce que je veux pas qu'elle se reconnaisse ou quoi si elle me capte sur youtube j'aime pas faire mal aux gens tu vois j'aime pas faire mal aux gens gratuitement on va dire mais c'était le jour et la nuit ses photos et elle a mis plusieurs photos tu vois toujours les photos avec le même filtre ça aurait dû me donner le la puce à l'oreille il n'y a pas un changement de filtre il n'y a pas il n'y a pas voilà sinon général voilà quand quand je faisais des rencontres en général ça correspondait toujours plus ou moins ça correspondait toujours plus ou moins et après voilà après moi j'ai lâché complètement les six deux rencontres ça fait pas mal d'années que ça ne m'intéresse plus je préfère rencontrer des gens comme ça en vrai discuter tout ça que de passer des heures et des heures à se prendre la tête sur les messages j'ai passé l'époque on va dire j'ai passé l'époque donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos tchuss merci d'avoir regardé